salut à tous et à toutes mes abonnés aujourd'hui cette vidéo a été montée pour vous montrer comment on fait une pépinière de cola voilà maintenant tout d'abord avant de commencer tous ceux qui sont nouveaux je vous demande de vous abonner à ma chaîne youtube et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos que nous allons poster tout d'abord avant de commencer je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir être plus informés et encore avoir encore les différentes informations pour pouvoir faire une bonne pépinière de cola voilà d'accord mais tout d'abord avant de faire une pépinière de cola il faut d'abord avoir une terre bien riche avoir ces châssis dans lesquels il faut remplir maintenant il faut construire une ombrière comme celle ci vous avez vu les ombrières que nous avons construit ça c'est pour les pépinières que nous installons voilà parce que nous faisons plusieurs sortes de pépinières sur notre site voilà donc il faut avoir sa terre bien riche le châssis et puis construire l'ombrière maintenant avant après avoir fini de construire l'ombrière remplir les châssis il faut faire une pépinière voilà une pré pépinière veut dire quoi parce qu'il ne s'agit pas de répliquer les noix de cola dans les châssis directement on fait une pré pépinière maintenant après d'avoir fini de faire la pré pépinière une fois que vous attendez jusqu'à un mois soit trois semaines vous allez constater la germination des noix maintenant après avoir constaté que les noix ont commencé à germer là vous allez apporter les noix germées les répiquer dans les châssis que vous avez rempli maintenant avant de classer les châssis vous devez d'abord étaler une bâche à même le sol pour ne pas que les châssis les racines soient endommagés lors de la livraison ou bien la transportation sur la plantation voilà parce que vous avez bien vu de la manière que nous faisons nos pépinières voilà parce que nous étalons une bâche pour séparer les racines au sol voilà parce que cette bâche là permettra la séparation des racines des plantes au sol parce que quand les racines se connaître au sol lors de la livraison de 1 vous allez endommager les racines cela d'abord ça joue sur les plantes et puis encore au cours du planting parce qu'il ya des clients mais des personnes lors de la livraison ils ne plantent pas le même jour ils vont laisser soit une semaine deux semaines avant de planter donc vous avez vu tout ce temps là gens ça joue sur la plante donc nous on fait des pépinières de bonne qualité et puis on forme des gens ceux qui veulent aussi avoir encore plus d'informations sur la mise en place des pépinières de cola voilà actuellement je vous demande de rester jusqu'à ce que la vidéo finisse parce que les informations qui viennent sont plus importantes et ces informations là c'est ce que ces informations là que quand tu rates c'est comme tu as raté toute une formation au niveau de la pépinière de cola voilà actuellement après avoir fini de faire le repitage dans les châssis je vous dis rester très bien et puis écoutez attentivement quand vous faites le répliquage dans les châssis vous allez arroser les pépinières parce que les pépinières de cola aiment l'eau mais elles n'aiment pas rester dans l'eau voilà parce que il faut arroser deux fois par semaine une fois que l'ombrilla est fait vous devez arroser deux fois par semaine parce qu'il ne faut pas dépasser soit deux à trois fois il ne faut pas dépasser le nombre là parce que quand il y a assez d'eau les noix répiquées vont commencer à pourrir donc ça joue sur les plantes voilà c'est pour cette raison que je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce que c'est à la fin qui serait plus important maintenant après avoir fini de répliquer et l'arrosage vous allez laisser la plante jusqu'à un mois voilà parce que jusqu'à un mois les plantes vont commencer à faire sortir des nouvelles feuilles voilà comme celle ci vous avez vu celle ci là elles ont commencé à faire sortir des nouvelles feuilles vous voyez si vous êtes raison je zoome pour que vous voyez voilà celle-ci vous allez commencer à faire le traitement des insecticides et de l'engrais foliaire parce que la pépinière de cola la colatier même voilà le colatier n'aime pas des engrais chimiques voilà parce que un colatier quand vous appliquez des engrais chimiques sur la plante vous allez voir qu'après le bas de la plante va commencer à sécher et après le tronc va sécher et la plante meurt parce que les colatiers aiment tout ce qui est bio tout engrais bio vous pouvez appliquer sur la plante du colatier voilà vous appliquez ça sur la plante du colatier et puis là comme ça cela va permettre la croissance de la plante voilà quand vous faites maintenant c'est dit le produit le plus recommandé est soit parce que nous utilisons le digro parce que nous ne cassons pas notre tête nous utilisons le produit digro parce que le digro est très efficace parce qu'il ya le digro et le digro vert et le rouge le vert c'est pour la croissance ça vous utilisez le vert lors de la conduite de la pépinière maintenant le rouge c'est lors de la floraison parce que le rouge permet de multiplier la croissance de la plante voilà donc je vous ai bien dit il ya le produit digro il ya le vert et le rouge lors de la conduite des pépinières vous utilisez le digro vert cela favorise une forte croissance de la plante parce que la pépinière de cola se conduit sur six mois elle se conduit sur six mois donc celle-ci là elles ont déjà deux mois mes pépinières que j'ai fait elles ont déjà deux mois celle-ci là elles ont déjà deux mois c'est celle qu'elle a qui a un mois elle n'est pas encore atteint ces deux mois c'est maintenant les feuilles en sortie voilà parce que nous faisons des pépinières 100% de réussite voilà parce qu'il n'y a pas de pépinières lors de la germination qui vont rater voilà donc quand vous suivez les consignes vous allez voir que vous aussi vous allez faire aussi des pépinières soit à 95% soit 97% de réussite voilà donc lors de la conduite de la pépinière je vous ai bien dit première étape avoir une terre bien riche pour la mise en place des pépinières avoir une terre bien riche et puis deuxième étape avoir ses châssis de bonne qualité construire son ombrière maintenant payer une bâche noire pour étaler à même le sol cette bâche là qui permettra la séparation des plantes au sol vous avez bien écouté maintenant après cela quand vous faites la pré pépinière la pré pépinière va durer un mois maintenant après les un mois de la pré pépinière vous allez transplanter les noix dans les châssis vous allez laisser un mois après commencer à traiter les produits insecticides et l'engrais foliaire vous pouvez mélanger ces deux produits là pour faire un traitement en un voilà pour le traitement vous prenez 100 millilitres pour l'engrais foliaire vous prenez 100 millilitres pour 15 litre d'eau maintenant pour l'incerticide soit le cas optimal ou tout l'incerticide que vous avez à votre disposition vous prenez 40 millilitres pour 15 litre d'eau vous faites le mélange dedans tous ensemble et vous faites le traitement en un voilà j'espère que vous m'avez bien écouté voilà maintenant pour tous ceux qui veulent encore avoir plus d'informations au niveau de la pré pépinière vous pouvez me laisser votre commentaire voilà je vais vous répondre voilà vous laissez votre commentaire je vous répondrai et puis là aussi vous allez essayer de mettre aussi votre projet aussi en valeur donc c'était aujourd'hui tout pour aujourd'hui et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et nous sommes à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao